Le Jésus-Christ de Nazareth Le Jésus-Christ de Nazareth Le Jésus-Christ de Nazareth Le Jésus-Christ de Nazareth Avec le Saint-Esprit et la Puissance Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient oppressés du diable car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Je parle de la puissance de Dieu. Le thème de cette croissance de ce crusade est « Power over power ». Et maintenant, je veux juste parler de la puissance de Dieu. Je veux juste parler de la puissance de Dieu. Voyant qu'il y a les gens debout sur le soleil, je vais être très bref. Notre objectif, ce matin, c'est de révéler la nécessité de la puissance de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la puissance de Dieu ? Pour un individu, pourquoi est-ce que la puissance de Dieu est nécessitée par un pasteur ? Pourquoi est-ce que la puissance de Dieu est nécessitée par une génération quelconque ? Parce que la puissance de Dieu est une nécessité très vitale ou la plus vitale dans notre monde aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. Combien d'heures de voyage est Bamenda ? Au moins six heures de voyage. Six heures de voyage. D'y a une distance de six heures de voyage par la puissance. Vous avez vu les petites enfants qui ne pouvaient pas marcher pendant sept ans. À distance. À distance. Que pouvons-nous faire sans la puissance ? D'ici la fin de ce message, j'aimerais que tu rejettes le manque de puissance. Que tu rejettes toute malédiction de manque de puissance. Parce que manquer de puissance c'est manquer d'aide. Powerlessness is helplessness. Parce que manquer de puissance c'est manquer d'aide. À times, powerlessness can become uselessness. Parfois, le manque de puissance peut devenir l'unitilité. That man who had the varicose seal that testified lost power as a man and became useless to his wife. and the marriage packed up. Powerlessness can be uselessness. Le manque de puissance peut conduire à l'unitilité ou à devenir unitilité. Powerlessness can be impactlessness. Le manque de puissance peut conduire au manque d'impact. Existence without impact. L'existence sans impact. Is God speaking to someone here at home ? Powerlessness can be fruitlessness. Le manque de puissance peut être le manque de productivité. When we are powerless we are helpless. Quand nous n'avons pas de puissance nous manquons d'aide. When we are powerless we are almost useless. Quand nous n'avons pas de puissance nous sommes presque unités. Quand nous n'avons pas de puissance Quand nous n'avons pas d'impact. Quand nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de fruit. Quand nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de voix. La voix d'un homme sans puissance n'est pas écoutée. La raison pour laquelle la voix d'Elie a été entendue, c'est parce qu'il avait la puissance. Il a dit, devant Dieu, devant Dieu, dont je me tiens, il n'y aura point de vue, au moins ce que je n'en parle. Aujourd'hui, je vois une puissance fraîche, je vois une puissance fraîche, descend sur une communauté. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens de Voodoo. J'ai une mauvaise nouvelle pour les démoniques, bad news for marine spirits bad news for juju priests bad news for occultic altars bad news for generational curses bad news for ancestral curses I know that Khmerun is one of the strongest locations of witchcraft in Africa and globally there are some of them that will die before this crusade is over except they fail to repent except they fail to repent except they fail to repent before this crusade we encountered them plentily in the realm of the spirit it was a disastrous encounter for them are you hearing what I'm saying here somebody scream power take your seat let me give you five reasons why we need power and then we shall pray and make connection with the power and make connection with the power number one the power of God the power of God enforces the purpose of God the power of God renforce les buts divins. Tout ce que Dieu veut faire, sa puissance est remplie de l'énergie. La puissance de Dieu renforce le but de Dieu. Elle renforce la vision de Dieu. La puissance de Dieu amène à l'accomplissement. Les plans de Dieu. Tout ce que Dieu a proclamé pour le Cameroun, ou pour ta communauté, ou pour la terre, c'est sa puissance qui amène cela à l'accomplissement. L'un des plus grands buts de Dieu est de saturer la terre avec la connaissance de sa gloire comme les eaux couvrent la mer. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Tout comme les eaux remplissent la mer. That was Habakkuk 2, verset 14. Smith Wigglesworth a dit, le monde doit être ramené à la connaissance de Dieu. Et cela doit être fait par l'instrumentalisation humaine. That is the native doctors in your community. C'est-à-dire les marabouts dans ton communauté. They must be brought to the knowledge of who God is. Ils doivent être conduits à connaître qui Dieu est. Not by words. Pas par les paroles. Mais par la démonstration de la puissance. Est-ce que vous m'écoutez ? Les Buddhistes en ce monde. Les Hindus. Les Muslims. Les atheistes. Les atheistes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas connaître le vrai Dieu. Ils veulent être convaincés. Qui est le véritable Dieu ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Quels sont ses capacités ? Quels sont ses potentiels ? Quels sont ses potentiels ? Quels sont ses potentiels ? Quels est sa toute puissance ? Si Baal est Dieu ? Si Dieu est Dieu, servez-le. Mais le Dieu qui répondra par le feu. Que celui-là soit Dieu. Que quelque chose se produise. Que nous connaissons. Qui est le véritable Dieu. Je suis là pour vous annoncer. Nous sommes la génération. Qui va accomplir la vision de Dieu. Sur la terre. Qui va faire que le plan de Dieu. Soit accompli sur la terre. Qui va montrer au monde. Qui a un Dieu de puissance. Qui a un Dieu tout puissant. Qui peut faire. Undo. Et défaire. Extra doux. Et faire de là. Et faire un de là. Supra doux. Et faire supérieurement. Aïe 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 aïe. All they want is to know. The God with the supremacy of power. Tout ce dont ils ont besoin. C'est de vous donner. With the superiority of authority. Take your seat now, President. Asseyez-nous, bien-aimés. The world. Must be brought. To the knowledge of God. Le monde doit être amené à la connaissance de Dieu. Not had knowledge. Par la connaissance intellectuelle. Mais une connaissance expérimentale. Things that their gods cannot do. Les choses que leur Dieu ne peut pas faire. Moïse a jeté son bâton. Les magiciens ont fait de même. But rod, pass rod. Mais il y a des bâtons qui dépassent les bâtons. Il y a des bâtons qui dépassent les bâtons. Il y a des bâtons qui dépassent les bâtons. Il y a des bâtons qui dépassent les bâtons. Mais la vige de Moïse. Swallowed up. A avalé. La vige des magiciens. Et il y a des bâtons qui dépassent les bâtons. Et c'est devenu une seule vige dans la main de Moïse. Quelqu'un dit, pouvoir. Donc l'Egypte a été dérodée. Parce que Moïse n'a pas remis les bâtons. Il y a pris cette bâtons. The powers of juju and voodoo and witchcraft, they are about to lose their power. in your family, in your community. They are about to lose their power. Take your seat. Asseillons-nous. The world is waiting. Le monde attend. To find out what God can do. Pour découvrir ce que Dieu peut faire. One man called me some time ago. Un homme m'a appelé il y a cela quelques temps. Et il a dit. Il a entendu un témoignage. d'une dame d'une dame avec qui il essayait de travailler pour l'envoyer en Europe ou du Nigeria. Elle avait eu un problème dans son cou. We had the spinal cord or whatever would be cracking. I'm making some cracking sound like maybe 200 times or 300 times a day. Et d'où sa colonne vertebrae et partit de sa colonne vertebrae au niveau du cou faisait des craquements plus de 200 fois par jour. Sabaika collar. She was wearing a collar. Elle portait, n'est-ce pas, un collier. And the thing was so terrible. Et c'était terrible. No solution. Il n'y avait pas de solution. Then God healed her. Mais Dieu l'a guéri. In my church. Dans mon assemblée. Then she came to church. And brought me a thanksgiving offering. Elle a apporté une offrande d'action de grâce. In dollars. En dollars. And said, I came to thank you. Elle a dit, Je suis venu te remercier. I appreciate you for the healing. You appreciate you for the healing. And I said to her, I am not the one who heals you. Et je lui ai dit, Ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Jésus vous a guéri. If you want to appreciate anybody. Alors s'il faut apprécier une personne. Take the offering. Prends cette offrande. And put it in the offering basket. Et mets-la dans le panier des offrandes. Let it go to God. Et que cela aille à Dieu. Alors elle a pris cette enveloppe. Cette offrande, Elle l'a mise dans l'enveloppe. Elle l'a mise dans le panier des offrandes. Son cou a été guéri. Surgery is canceled. L'opération a été annulée. Le voyage a été annulé. Elle a déposé son offrandation de grâce à l'église. Dans le panier des offrandes. Et quand elle est arrivée à la maison. Elle a ouvert son sac. La même offrande était dans son sac. Les mêmes pieds. La même enveloppe. Et rentrée dans son sac. Vous savez ce que cela signifie pour moi? Dieu était en train de lui dire. Mon fils a dit. Il ne va pas recevoir l'argent. Pour la guérison. Moi non plus. Je ne prendrai pas. Je te guéris gratuitement. Une personne qui était proche d'elle. Avec qui il faisait des arrangements pour aller faire un traitement. Selon l'ami de cet ami. Cet homme ne croyait pas. Il n'avait pas vraiment eu un esprit de croyant. Il a dit qu'il a rencontré des pastors. Il ne croit pas en cela. Il ne croit pas en cela. Alors qu'on l'amène n'importe où mais pas à l'église. Mais quand il a écouté ce témoignage. Il a dit à quelqu'un. Pardon donnez-moi le numéro de téléphone de ce pasteur. Je pense qu'il est plus puissant que tout le monde. Il a dit que je veux faire de lui mon souverain sacrificateur. Il m'a appelé. Et il m'a dit. J'ai entendu ce que Dieu a fait au travers de vous. Et j'aimerais me soumettre à vous. Je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à toi. Direct me. Je n'ai pas de pastor. Je n'ai personne à qui je reçois les conseils. Et il m'a dit que Dieu a fait au travers de vous. Mais maintenant, après avoir vu que Dieu est réel. God est réel. Am I communiqué? Le monde entier est en train de communiquer. Pour confirmer l'authenticité du tout-puissant. Pour confirmer l'authenticité du tout-puissant. Pour confirmer la réalité de Jehovah. Pour confirmer la réalité de Jehovah. La puissance de Dieu est en train de communiquer. Pourquoi est-ce que la puissance de Dieu est-elle nécessaire? Pour défaire les oeuvres de l'ennemi. C'est par la puissance de Dieu que les activités sataniques sont mises à la halte. C'est par la puissance de Dieu que les puissances ténébres sont arrêtées. C'est par la puissance de Dieu que les puissances méchantes sont anéanties. C'est par la puissance de Dieu que tu gardes le diable à sa place. Le diable est en général, il ne se repose pas en général. In the days of Job, God said, where are you coming from? Dans les jours de Job, Dieu lui a demandé, mais tu j'y es où? Il dit, je montais, je descends. The restlessness of the enemy is arrestable by power. C'est par la puissance de Dieu que tu peux te demander au diable, assois-toi là. C'est par la puissance de Dieu que tu peux te demander au diable. Ma vie est une zone interdite de voler. Il y a de cela, quatre dimanches auparavant, un oiseau démoniaque très laid a raté la route et volé vers la direction de l'église de la réception de l'église. Et elle est arrivée et elle est tombée toute seule. Personne ne l'a touchée. Et elle est tombée. Est-ce que je communique? Je sais qu'ils ont l'image et qu'ils prennent le temps pour afficher cette image. Et un général de l'armée est arrivé à l'église et dans son poste de service il y avait tellement de méchants autour de lui. Il y avait tellement de méchants autour de lui. Il y avait tellement de méchants autour de lui. Près de 18 à 20 oiseaux sont envolés en formation et allaient droit dans son bureau. Et quand ils sont arrivés, tous sont tombés. All who were dead apart from two Deux sont morts sur place excepté deux Tous sont morts excepté deux Ils sont tombés, ils sont morts Et les deux qui ont survécu étaient dans le coma Il y a juste mis deux coups d'huile Il y a juste mis deux coups d'huile et assisté il à mourir Il n'a pas coupé cela de côté pour que ça meure Il n'a pas coupé cela et puis ils sont morts tout seul Il y a juste un coup d'huile sur l'autre et puis il est mort Pour que l'huile les tue Cela prouve qui ils sont Eh ! Eh ! Ugly looking bird This was the one that was trying to arrive at our reception He's sleeping now il dorme maintenant celui qui est venu sous forme d'oiseau est maintenant en enfer quelqu'un dit puissance asseyez-vous le diable va se comporter comme un fou autour d'une personne sans puissance le diable va se comporter comme s'il ne comprend pas autour d'une personne sans puissance nous avons eu des prières une fois et dans l'église de la première zone les huissiers et la sécurité ils ont trouvé une femme autour de la concession qui a apparu de nulle part comme si elle a apparu de nulle part et elle était couchée là au sol et ses yeux étaient comme les yeux de Satan lui-même et son corps était aussi noir que la terre quand on l'a amenée qu'est-ce qui s'est passé ? nous avions une nuit de prière qu'est-ce qui s'est passé ? elle dit je suis désolée qu'est-ce qui ne va pas ? elle a volé d'un état de Nassarawa au Nigeria et elle a volé jusqu'à l'état du Niger pour une réunion de sorcellerie et elle a survolé l'église et elle est tombée il y a quelqu'un qui dit non interdit de voler non interdit de voler interdit de voler interdit de survoler je t'annonce aujourd'hui la prochaine fois que la plus simple la sorcellerie va survoler autour de toi ils vont être conduits à la mort assois-toi dans la présence du Seigneur nous avons besoin de la puissance nous avons besoin de la puissance pour démanteler les activités sataniques troisièmement la puissance de Dieu libère atténue les douleurs et les blessures de l'humanité alors le but de Dieu est accompli par la puissance la puissance de l'ennemi est arrêtée par la puissance et les douleurs du peuple sont ôtées par la puissance vous savez nous vivons dans un monde aujourd'hui avec tellement de douleurs tellement de problèmes tellement de pression et parfois quand les gens sont guéris je pleure et certains peut-être ont déjà vu cela je coule de l'âme plusieurs fois pour certaines raisons et l'une de ces raisons est ce diable est très méchant regarde comment il a maintenu cette personne dans ce problème pendant toutes ces années qu'aurait-il fait si Dieu ne l'aidait pas et la seconde raison pour laquelle je coule est là combien de personnes sont dans cette situation et n'ont pas été guéries est-ce que je communique et plusieurs autres raisons comment est-ce qu'ils vont être guéris il faut la puissance s'il manque de puissance les gens vont souffrir et vous allez observer sans pouvoir aider tellement de souffrance et tu vas juste observer sans pouvoir aider une fois je suis arrivé dans la réception de notre église et un homme se tenait avec son épouse et il a dit voici notre seul fils un garçon de 21 ans comme ça et c'est un anémien permanentment dans une crise s'il meurt aujourd'hui nous perdons tout j'ai arrêté ce garçon avec la compassion et la colère contre le diable et l'esprit de l'héritage et ce diable est rentré en enfer et une semaine plus tard il s'était à l'église et l'anémie a été changée SS en AA que je vous dise que vous le sachiez ou pas les gens qui souffrent sont autour de nous s'ils ne se sont pas dévalés c'est parce qu'ils connaissent c'est parce qu'ils savent que tu n'as pas la puissance pourquoi doivent-ils vous dire leur problème toute pasteur qui n'a pas une ligne de conseil personne ne vient pour les sujets de prière c'est parce que les gens connaissent que c'est un centre religieux c'est parce que l'église sait que c'est un centre religieux ce n'est pas un centre réel ils savent que c'est une salle de séminaire c'est une salle de séminaire c'est une salle de séminaire c'est une salle de cours ils n'ont pas le pouvoir alors pourquoi doivent-ils vous amener leurs problèmes ils supportent leurs problèmes je vous dis les réalités ils viennent pour être encouragés comment supporter et gérer la vie et ils sont juste motivés ils voient comment n'est-ce pas passer le temps si ta génération ne te trouble pas c'est parce que tu n'as rien à offrir mon téléphone ne se repose pas et parfois ma femme me demande comment on dit lui le numéro et si je change le téléphone aujourd'hui ils vont avoir le numéro toutes les dénominations non-Christians et les non-croyants et les croyants sans religion et avec religion toute religion il peut venir à 12h même à minuit à 2h du matin si quelqu'un est kidnappé c'est moi qu'on appelle à premier lieu comme si je suis policier est-ce que vous écoutez ce que je dis parfois je dois éteindre le téléphone pour me reposer et je dis Seigneur tous les messages qui vont arriver pendant que je suis loin du téléphone s'il te plaît toi-même réponds-le est-ce que je communique dans toute l'église dans toute foule s'il y a une ligne de 10 personnes au moins 2 personnes sur la ligne ont un problème quelque chose qui doit être résolu et nos soucis c'est que les habits ne montrent pas les problèmes certains beaux vêtements sont découvertus de mauvaises situations est-ce que vous m'écoutez une fois j'ai rencontré une dame elle était très bien habillée elle était habillée de la tête aux pieds comme une reine dans une belle voiture et très attrayante et elle me dit plusieurs fois quand les gens me voient ils me disent que je veux être comme toi et elle me dit non tu ne veux pas être comme moi s'il vous plaît ne cherchez pas être comme moi elle se battait avec un cancer dans le pied et les habits couvraient cela est-ce que vous me suivez mais aujourd'hui par la même puissance que je prêche par la même puissance avec la tête je prêche par la même mention du Saint-Esprit je déclare la fin de cette affliction aux environs de 1 à 2 heures j'ai fait le tour de Gloridon et jusqu'à l'Axolo les gens étaient assis en route et dormaient c'est un marché ils priaient et j'ai garé la voiture j'ai dit vous venez d'où ? qu'est-ce qui ne va pas ? que non je suis en train de prier et je demande à une autre personne que non je me repose juste d'où est-ce que tu viens ? je viens de Worry d'autres je suis de Worry se couchant au sol et même le sol sans provision et d'autres prient et la barrière est permanente fermée avec des gens de différents lieux et la barrière est permanente remplie de gens de différents lieux et j'ai demandé à l'un de mes assistants mais qu'est-ce qui se passe ? est-ce que ces gens ont été appelés c'est parce qu'ils savent qu'il y a la réponse alors ils ne s'occupent pas de comment ils dorment ou ils se couchent ce n'est pas un problème la durée de l'un sejour n'est pas un problème ils sont venus pour une réponse la fourmi va où le miel se trouve est-ce que je parle ? est-ce que je parle ? quand la puissance vient elle vient avec une responsabilité elle vient avec une très grande demande mais voici la question que veux-tu ? que veux-tu faire avec ta vie ? qu'est-ce que tu cherches dans cette vie ? au-delà d'être une annonce pour ta génération je prophétise sur quelqu'un ici je prophétise sur quelqu'un ici la puissance dont tu as besoin pour être une réponse à ta génération est venu sur toi maintenant et viens sur toi maintenant si tu crois que ton amen soit plus haut assort-toi dans la présence du Seigneur est-ce que je peux dire deux autres choses et nous concluons ? pourquoi nous avons besoin de la puissance ? quatrièmement la puissance de Dieu la puissance de Dieu provoque la puissance de Dieu elle provoque le déversement et l'accomplissement de la vision du potentiel si tu veux la provoque connecter le pouvoir donc si tu veux provoquer les gens reçois la puissance si tu veux que ce qui est en toi sorte c'est la puissance qu'il a fait sortir tout ce que tu portes tout ce que tu portes le potentiel apostolique le potentiel prophétique le potentiel de l'écrivain le potentiel d'écrivain le potentiel administratif le potentiel administratif le potentiel du leadership le potentiel financier le potentiel financier le potentiel pastoral le potentiel d'enseignant tout potentiel qui est en toi cela nécessite la puissance pour se manifester pour se manifester est-ce que je communique quand tu mets un morceau de sucre dans un verre de café et tu prends un morceau de cube dans une autre tasse de café et dans l'une de ces tasses tu la tournes et dans l'autre tu ne la stimules pas si tu goûtes à ce qui est dans dans ces deux tasses laquelle sera sucrée est-ce que c'est parce que l'autre n'a pas de sucre c'est la puissance de Dieu qui stimule ce qui est en toi est-ce que tu as c'est comme le bâton de Moïse est-ce que tu portes sans la puissance tu la portes mais personne ne peut la goûter tu peux l'avoir mais ça n'a pas de goût tu vis littéralement et meurs avec un pot en fière personne ne l'a goûté parce qu'elle n'a pas été stimulée est-ce que je communique c'est la puissance qui stimule cela Moïse avait un bâton dans sa main mais il ne savait pas ce qu'il avait jusqu'à ce que la puissance vienne et ce qui était dans sa main s'est manifesté lift your heart lift your heart right as a father everything you have put in me tout ce que tu as mis en moi je demande aujourd'hui que tu la stimule par ta puissance stimule mon potentiel par ta puissance je reçois une stimulation aujourd'hui in the name of jesus au nom de jesus take your seat asseyez toi aujourd'hui today ask god demand à dieu de stimuler ce que tu portes aujourd'hui today ask god demand à dieu de stimuler ce que tu portes aujourd'hui ask god quand je dis stimuler tu ne dis pas stare aujourd'hui ask god demand à dieu de stimuler ce qu'il y a en toi hallelujah amen quelqu'un dit cela sera stimulé let me announce to you que je te l'annonce within three months d'ici trois mois there are many of you here not only will the devil not recognize you and the powers of hell will not recognize you you will not recognize yourself somebody shout power my wife always says anywhere i go i get very excited i promise the people that i will come back again this one i will come back by dole this one there's no go come i feel similarity of fire as if i am at home highly flammable highly flammable i brought petrol and you have and you are flammable take your seat nigeria people you better wake up there is so much fire in cameroon here so that you don't say we are going to cameroon too frequently give the lord a big clap and take your seat we are very strong we are very strong for the Lord as we are we are very strong hallelujah amen finally finally the power of God is critical the power of God is critical for the release for the release of human purpose of human purpose and destiny potential means your gift is released the purpose means you become who you are meant to become and it takes power it takes power why does it take power how do you take power there are many forces trying to prevent you Il y a plusieurs forces qui essayent de t'empêcher de devenir ceux que Dieu a prévus que vous soyez. Alors, vous avez besoin d'un puissant pour les vaincre. Les forces ancestrales, les forces générationnelles, les forces de sorcellerie, les forces de mauvaise volonté humaine, les forces de l'envie, les forces de la jalousie, les forces de l'amertume. Si les démons familiaux ne te combattent pas, et les démons ancestraux ne te combattent pas, et que l'amertume des hommes autour de toi ne te combattent pas, il y a des puissants territoriales du terrain de la ville, où vous vous trouvez, qui vont vous dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Vous pensez que vous êtes qui ? Tu veux accomplir quoi ? Alors, tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi, quand tu manques de puissance, tu finis comme une victime. Tu deviens comme un avion qui fonctionne à Douala, comme une moto. Vous connaissez ces tricycles qui ont les parasols ? Les motos qui ont les parasols qui ressemblent à l'avion. Vous voyez ces motos qui ont les parasols, qui sont comme les avions, qui ressemblent à l'avion. Tu as le potentiel d'être dans les airs, mais tu es sur la terre, parce que tu manques de puissance. Je sais que vous savez qu'il faut la puissance pour que l'avion puisse, n'est-ce pas, décoller. Il y a une force appelée une force de propulsion, et il y a une force appelée une force gravitationnelle. La propulsion pousse et propulse l'avion, et l'autre force gravitationnelle la fait élever. Mais ces deux forces se combattent l'un et l'autre. Elles combattent la force de la résistance qui cesse de la ralentir. Elles combattent aussi la force de la gravité qui cherche à la relancer sur le sol. Alors si l'avion doit décoller sans voler, alors il doit y avoir une propulsion. La propulsion doit vaincre la résistance. La propulsion doit vaincre la résistance. Et l'élévation doit vaincre la gravité. Alors il y a vol. Si tu veux voler haut, tu as besoin de la puissance. If you need power, stand and shout power. Shout the loudest power. Shout the loudest power. At the top of your voice, shout power. Au plus haut de ta voix.